Musique Oui, avant d'aller à Moussou, pas avant, disons, Sylvie, parlez-nous de ces luminaires qui ont été dessinés par les architectes et pas n'importe lesquels. Mais non, le corbusier Charlotte Perriand, qui travaillait ensemble. Beau duo. Beau duo, effectivement. Et le corbusier, alors il disait, espace, lumière et ordre, « Ce sont les choses dont l'homme a besoin, au même titre que le pain et une place pour dormir. » Ça exprime bien l'importance donnée à la lumière. C'est plus précis que Proust. Oui, il répond mieux que Proust, c'est sûr. Alors, même combat pour Charlotte Perriand, à savoir que, pendant même ses études aux arts décoratifs, à l'école des arts décoratifs entre 1920 et 1925, elle reçoit même un prix pour des luminaires qu'elle a dessinés. Alors l'histoire, là, elle est exceptionnelle. D'abord, vous pouvez voir les luminaires qui ont été édités par ré-édités, c'est-à-dire édités. Ils sont allés chercher, grâce à la fondation Le Corbusier et grâce aux ayants droit, Pernet Perriand et Jacques Barsac, dans les archives des deux grands monstres sacrés. C'est un éditeur italien qui est spécialisé dans le luminaire, qui est allé comme ça, tous ensemble, ils ont cherché dans les tiroirs. Pour nous offrir cette exposition. Et surtout pour offrir en plus des luminaires qu'on va pouvoir après s'acheter. Non, je veux dire, si on en parle, c'est parce qu'il y a une exposition qui est responsable. Si on en parle, effectivement, c'est parce que c'est exposé chez RBC Paris, jusque début mai, avec Franck Argentin aux commodes, aux commandes, aux commodes. C'est une histoire de meublé. C'est une histoire de meublé. Alors, c'était original parce qu'ils ont fabriqué ces luminaires sans ceux qui les ont créés, juste sur les plans et juste sur les maquettes. Alors regardez, c'est une belle histoire, un beau roman. Le Corbusier disait toujours, quand on lui demandait ce qu'était l'architecture, il disait, l'architecture, c'est le jeu savant, correct et magnifique, des formes sous la lumière. Donc, bien évidemment, la question de l'éclairage est centrale dans leur architecture. L'exposition qui est présentée dans le showroom de RBC à Paris concerne les luminaires créés par Charlotte Perriand et par Le Corbusier au cours de leur carrière. Donc, on a ouvert le terroir de la Fondation Le Corbusier et le studio de Madame Perriand et regardé ensemble ces projets qu'ils sont restés dans le terroir pour beaucoup d'années. On ne parle pas de réédition, mais des choses totalement nouvelles, des petits secrets. La difficulté, c'est vraiment d'interpréter avec la même idée qu'est-ce qu'il a pensé il y a 50 ans. Et à respecter cet esprit, mais à penser tout le temps que c'est l'esprit de l'État nouveau. Donc, poser quelque chose aussi aligné au développement de la technologie. C'est intemporel et contemporain à cause de la justesse de leur démarche et à cause de leur talent, à cause de leur génie. Le propre de ces luminaires, c'est que ce sont des luminaires d'architectes. Ils n'ont pas tant de designers tels qu'on l'entend aujourd'hui. Le propre de l'architecte, c'est qu'il conçoit un objet en fonction de l'ensemble. Donc, en fonction de son architecture. Le designer, démarche on ne peut plus respectable évidemment, qu'on soit un objet comparable, mais coupé de son ensemble. Et donc, toutes les luminaires que vous voyez de Charlotte Perrion ou de Le Corbusier ont tous une histoire, sont tous nés autour d'un projet architectural. Et il y a dans ces luminaires aussi un jeu. Il y a quelque chose de ludique. Certes de plastique et de fonctionnel, mais aussi de ludique. On sent le plaisir, on sent l'amusement. Pourquoi ? Parce que le chantier est presque fini. Et puis, il s'agit vraiment alors là de se faire plaisir. Double événement, Sylvie, parce qu'il y a l'expo, mais pas que. L'expo jusqu'au 4 mai chez RBC Paris dans le 15e arrondissement. Et puis, effectivement, ces lampes, on pourra se les acheter. S'offrir une lampe d'architecte intemporelle, vous avez vu, qui passe les époques et le temps. Et voilà, que la lumière soit.